Joël Garus, vous êtes chef de service adjointe à l'AFP au service social. Vous avez une bonne trentaine d'années de carte de presse derrière vous. En quoi est-ce que cette carte de presse est encore aujourd'hui importante pour vous ? La carte de presse, c'est un sésame pour tout le monde. Pour moi actuellement, ce n'est pas d'un intérêt immédiat. Mais si je pars demain sur le terrain, que ce soit en France ou à l'étranger, je pense surtout à nos confrères à l'étranger, parce que moi-même j'ai beaucoup fait d'étranger, c'est un petit bout de plastique absolument crucial pour avoir les autorisations nécessaires, ne pas se retrouver dans d'énormes problèmes avec, par exemple, certains États qui n'ont pas les mêmes critères que nous en matière de démocratie, respect de la liberté de la presse. Bref, mais en France aussi, puisque pour être accrédité dans certains ministères ou autres, il faut sa carte de presse, surtout si on n'appartient pas à un média établi qui a pignon sur nous. C'est vraiment une condition sine qua non pour exercer son métier dans les meilleures conditions possibles. Donc, et justement, quand on n'appartient pas à un média établi, c'est parfois plus difficile de l'obtenir, cette carte de presse. Et c'est pour ça qu'il faut une commission de la carte dynamique qui sache prendre des décisions en son âme et conscience et considérer les cas individuels, tout en respectant évidemment des critères voulus par la loi, par l'un des législateurs, ça c'est une évidence. Mais un peu de souplesse. Au-delà de la dimension de reconnaissance, est-ce que ce n'est pas aussi une dimension d'appartenance à une profession avec ses règles, en particulier en matière d'ontologie, éthique, le fait d'avoir une carte de presse, même s'il n'y a pas de principes éthiques qui sont joints immédiatement, est-ce qu'on n'a pas le sentiment de rentrer dans une profession qui a cette nécessité un petit peu ? Oui, bien entendu. Mais là, on est un peu dans le symbolique, parce que je pense que quand on est un vrai journaliste, on oublie à ses principes d'éontologie et d'éthique, mais c'est vrai que quand on a la carte de presse, moi je me souviens, ma première carte de presse, c'était un très grand moment, j'appartenais à la corporation et j'allais bien exercer mon métier comme le voulaient les règles et l'éthique. Et voilà, donc oui, évidemment, c'est aussi un très gros symbole.